Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les massacres et les souffrances des ouvriers, le camp de Condé, la commune, le désastre de 1870, arrive la guerre de 1914-1918. Ouvrons la ténébreuse page, continuant l'épuration républicaine. En présence de la désinformation historique à laquelle nous assistons quotidiennement, il est bon et utile de rappeler que la République en France est le régime le plus inhumain, le plus meurtrier, le plus sanglant de notre histoire. Il a été en même temps le plus ingrat, le plus inique et le plus odieux envers ses combattants et fidèles. Ce régime n'hésita pas à sacrifier inutilement les patriotes, allant même jusqu'à imaginer de brûler leurs femmes dans les fours durant la révolution par furie sanguinaire. En 1912, nos dirigeants savaient qu'ils allaient engager la France dans une grande guerre, mais les élections approchant, ils s'efforçaient de tromper l'opinion publique. Sans entrer dans un quelconque débat idéologique, mais les événements des inventaires contre les catholiques purgeant l'armée d'officiers écartés par religion, l'affaire des Fiches, l'affaire Dreyfus, affaiblissant nos services de renseignement et encore l'armée, permirent à l'Allemagne d'avoir la supériorité sur notre pauvre pays déjà bien affaibli. 1914, c'est la mobilisation générale. Dans les premiers jours de la guerre, la France paysanne fut atteinte de plein fouet par cet appel aux armes. Aussitôt la déclaration de guerre, 30% de la population active masculine est retirée en quelques jours des usines et des champs. Sur les 5.200.000 actifs, c'est entre 1.500.000 et 2.000.000 qui quittent leur ferme et cela dans les premiers jours du mois d'août en pleine moisson. On se demande d'ailleurs pourquoi le gouvernement républicain procédait si soudainement à cette levée en masse, puisque par ailleurs ils croyaient, comme la plupart des têtes pensantes de l'époque, que le conflit ne durerait que quelques mois. Il faut voir dans l'improvisation et le désordre qui marquèrent les premiers jours de la grande guerre, à la fois l'impéritie et l'incapacité du personnel politique républicain, à l'instar des grands ancêtres faisant face 122 ans plus tôt dans la plus complète anarchie au conflit qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. D'autre part, l'influence des idéologies contradictoires sécrétées par l'esprit révolutionnaire et démocratique, entre le pseudo-patriotisme jacobin sacrifiant criminellement toute la jeunesse du pays au nom de la nation en armes et un pacifisme humanitaire vague et utopique inspirant au gouvernement de la IIIe République l'ordre absurde du recul des armées françaises de 10 km au-deçà de la frontière afin de prouver au monde la volonté pacifique de la France. N'oublions pas aussi que lors des premiers mois de la guerre, l'équipement du soldat français était constitué entre autres d'un simple képi et d'un pantalon rouge Garance, datant de la fin du XIXe siècle, cela maintenu par la volonté des députés républicains en souvenir des grandes heures de la Révolution. La cavalerie chargeait les lignes ennemies à cheval, le sabre au clair, alors qu'en face, les Allemands avaient déjà des tenues camouflées, un casque et des mitrailleuses, positionnées en première ligne, alors que nous y mettions notre infanterie. Voilà qui en dit long sur le déclin des élites militaires françaises depuis la fin de l'Ancien Régime et les épopées napoléoniennes, qui d'ailleurs, avaient profité largement des avancées technologiques et de l'armée professionnelle de nos rois. Les Allemands profitèrent par leurs observateurs des avancées modernes des conflits mondiaux, comme la guerre de sécession qui terrassa l'Amérique de 1861 à 1865. Nous n'aborderons pas ni les scandales incessants, ni l'instabilité de l'État républicain, ni l'argent de l'Allemagne sous-voyant les journaux français afin d'empêcher tout retour monarchique en France. Parti pour Berlin, la fleur au fusil et dans le plus complet des ordres, les paysans français furent rapidement victimes d'un des plus grands massacres du XXe siècle, qui se révélera particulièrement riche en la matière. En 1918, après 4 ans de furieuses batailles et d'atroces boucheries, 3 millions de paysans sont mobilisés, soit 60% du recensement de 1910 et quand le 11 novembre 1918 survint l'armistice, il y avait un million et demi de morts dont 20% de bretons, la république cherchait-elle à éliminer les fils de Chouan, on peut se poser la question, et d'innombrables blessés et estropiés à vie. Comme l'écrivit Henri Servienne dans sa petite histoire de France, on peut labourer les friches et reconstruire mais les pertes humaines sont irréparables. Toute une génération ardente et généreuse, une jeunesse d'élite était disparue, elle ne fut pas remplacée et l'élan du pays fut brisé. Car le problème était bien là. A l'époque des rois, il n'y avait pas de mobilisation générale. Au moyen-âge, seuls les nobles et les seigneurs avaient le droit de faire la guerre. Plus tard, c'est un système de recrutement dans les campagnes qui permit de grossir les rangs des régiments en fonction des besoins de l'armée. Le paysan avait le choix d'aller se battre ou non. Avec l'arrivée de la république, c'est la conscription qui règne. De 18 à 60 ans, on peut être envoyé à la mort depuis la fameuse levée en masse des 300 000 hommes en 1793 contre lesquels s'était insurgée la Vendée. Du reste, quand on n'a plus d'homme, on mobilise les adolescents comme le fera Napoléon avec ses marées-Louises qui seront décimées à Leipzig. Anatole France dénonçait lui-même ce système en ces termes. La honte des républiques et des empires. Le crime des crimes sera toujours d'avoir tiré un paysan de la paix dorée de ses champs et de sa charrue et de l'avoir enfermé entre les murs d'une caserne pour lui apprendre à tuer un homme. Ces guerres souvent plus idéologiques qu'utile, coûtèrent cette invasion de plus en plus ruineuse et déchirante. Seule la période monarchique qui va de 1815 à 1848 représentait une période de paix et de libération en supprimant le service militaire obligatoire. A part cette transition, la république n'apportait que guerre, lutte civile et misère. C'est donc au nom de la liberté et des droits de l'homme que le français de 1914 avait perdu sa liberté d'aller ou de ne pas aller à la guerre. Les républicains proclamèrent l'union sacrée afin d'exiger de la part des opposants politiques de ne plus attaquer la république durant la guerre et d'observer un comportement neutre face au gouvernement. Charles Maurras, leader du mouvement royaliste et nationaliste de l'Action française, acceptera cette union sacrée qu'il qualifiera de compromis nationaliste. Ce choix s'avérera catastrophique car non seulement les royalistes se firent massacrer en première ligne, la république voyant avec satisfaction disparaître l'élite insurrectionnelle royaliste, mais le maintien d'une année de plus dans la guerre révélera les buts cachés du compli, la destruction de la monarchie autrichienne. L'historien Pierre Becker mit en évidence l'escroquerie de cette union sacrée en rappelant cet épisode. Le ministre Viviani s'écriait « Tous les réactionnaires se font tuer ! » et Giraud Richard, ami du futur ministre de l'armement Albert Thomas, répondait « Pendant ce temps, nous bourrons de copains toutes les administrations ! » C'est en 1917 que le nouvel empereur Charles d'Autriche fit des offres de paix séparées à la France. Le prince Sixte de Bourbon, qui avait servi d'intermédiaire, a publié à ce sujet tout un ouvrage, « L'offre de paix séparée de l'Autriche », avec deux lettres autographes de l'empereur et une du comte Zernin. C'était une occasion inespérée d'arrêter la tuerie, de récupérer nos anciennes provinces, d'en finir avec la domination prussienne et d'en revenir à une ère de paix équilibrée grâce à l'accord franco-autrichien. Mais l'Autriche était catholique, il fallait donc sauver un état protestant. Dans les salons de la bêchèlerie, le vieux rapport disait « L'Allemagne ne sera pas battue, elle ne peut pas l'être. Sa défaite marquerait une régression de l'esprit humain. Songez, le pays de Kant, de Fichte, de Schopenhauer. » Si les poilus avaient su qu'ils faisaient la guerre pour cela. Et ce fut dans ces conditions que la république fit massacrer un million d'hommes de plus pour en arriver à perdre la paix et, par le traité de Versailles, à jeter les bases d'une nouvelle guerre. Jacques Bainville en fit la prophétie. Tel était l'état d'esprit des dirigeants de la république. En 1917, il y eut des mutineries, de véritables héros, oui, nous disons bien des héros, ont été fusillés, voici dans quelles conditions. On les envoyait à l'attaque après leur avoir promis une permission. Ils en revenaient après avoir perdu leurs copains et la promesse était oubliée. Il fallait recommencer le lendemain et puis encore les jours suivants, inlassablement, envoyer les maris, les fils, les frères, les cousins et les oncles au carnage. Toujours nos fantassins face aux mitrailleuses allemandes, canons chargés à mitrailles et gaz destructeurs qui se régalaient. Chargés continuellement, inutilement, sous le commandement quelquefois de généraux stupides, comme par une volonté de faire disparaître le peuple de France dans un déluge de feu. Finalement, les malheureux survivants, voyant que Miséricorde se perdait et qu'on se moquait d'eux, se mutinèrent. Clémenceau, dont Daudet disait qu'il était « un calcul biliaire sculpté dans une tête de mort » et autres complices, s'était fait la main jadis contre les ouvriers. À Villeneuve Saint-Georges, à Dravet et Vigneux, on tire sur les ouvriers et la fusillade des viticulteurs à Narbonne en 1907. La République fut le plus antisocial des régimes que la France connue. Quelques poilus de plus ou de moins ne pesaient pas lourd à cette époque. « Je fais la guerre, je fais toujours la guerre ! » disait Clémenceau le 8 mars 1918 à la tribune de l'Assemblée pour résumer son jusqu'au boutisme. Pendant qu'ils faisaient la guerre, les poilus, eux, se faisaient massacrer au front, à moitié enterrés dans l'humidité et la boue, dans la fureur des combats, sous un déluge de feu et de sang en affrontant le froid. Depuis la plus haute antiquité, il n'y a pas de régime au monde qui ait fait massacrer autant d'hommes que les républiques en France, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsque les Spartiates en danger avaient fait appel aux îlotes, ils ne se comportaient pas plus ignominieusement envers eux que l'ont fait les républiques avec les combattants de la Grande Guerre. Dans un numéro du Touring Club de France, Yvon Christ a décrit les Invalides, créés par Louis XIV pour les anciens combattants qui n'étaient, à cette époque-là, que des mercenaires, et que l'on traitait avec mille fois plus d'égard que les anciens combattants d'aujourd'hui. L'humanité des rois de France était telle que Louis XV fut, après Fontenoy, plébiscité comme grand humaniste européen, grâce au fait qu'il fit soigner avec grande attention tous les blessés ennemis, jusqu'à mettre à disposition son propre médecin. De 1914 à 1919, la République a traité les blessés comme s'ils étaient piques des galériens. Des boiteux, des blessés de la face, du ventre, des trépanés étaient brutalement renvoyés au front et s'entendaient dire « Quand vous y serez, vous vous ferez évacués ». Il fallait des hommes, des prisonniers à leur tour passer en conseil de guerre comme étant suspect de s'être rendus de 1919 à 1940 et même ultérieurement, les blessés de guerre ont été traités comme du bétail. Nombreux sont ceux qui ont été dépouillés au passage de certificats d'origine de blessure et autres pièces qu'ils n'ont pu récupérer, en leur marchant d'un pourcentage d'invalidité comme un morceau de sucre en temps de disette. De grands blessés qui traînèrent leur misère durant plus de 50 ans n'ont même pas et n'auront jamais la Légion d'honneur réservée à des chanteurs, banquiers, comiques ou serviteurs du régime. On se demande ce que penserait Louis XIV qui avait créé les Invalides pour le respect de ses soldats et Napoléon pour qui la Légion d'honneur devait récompenser surtout les faits de guerre. C'est bien en véritable hilote que la République a transformé ses combattants. Quant à ceux de la guerre de XIV, elle a attendu ce jour fatidique où ils ont tous disparu pour entamer son hypocrite mascarade d'hommage au centenaire de la Grande Guerre en cette année 2014. Mais arrêtons-nous un instant. Pensons à la vie que fut celle de tous ceux qui survécurent, handicapés ou non, ne pouvant retrouver les fonctions d'avant le conflit et pensant chaque nuit à leurs copains râlant dans les tranchées, emboués ou mourant, ignorés de tous, abandonnés. Demandez-vous ce que fut la vie de ces femmes, mère ou épouse, sœurs ou fiancées, devant l'attente interminable des portraits et photos. Elles devaient trouver le temps long devant les minutes et les heures interminables défilant avant un retour éventuel ou l'horrible nouvelle. Et toutes celles qui resteront seules à jamais, blessées jusqu'au plus profond d'elles-mêmes, devant l'indifférence d'un système qui n'a rien d'humain, puisque bâti sur le sang. Et toutes celles qui attendront des nouvelles qui n'arriveront jamais, car nombreux seront disparus tout simplement. Demain, il y aura très certainement de futures guerres à mener, car ainsi vont les hommes et l'histoire de notre pays nous le prouve. Alors, il ne tient qu'à nous de ne pas tomber dans le panneau. Ce jour-là, c'est la République qu'il faudra combattre et surtout ne plus commettre l'erreur de la confondre avec la France. Il n'y a pas de régime idéal, mais seulement des gouvernements plus humains. Il ne tient qu'à vous de découvrir comment vivaient nos ancêtres, afin de comprendre combien la Révolution et la République vous ont menti. Le règne de l'usure et de l'argent dirige la République aux ordres du nouvel ordre mondial. Libérez-vous et brisez vos chaînes. Ouvrez les archives, textes, élections, guildes, contrats, droits corporatifs d'avant 1789. Et vous comprendrez que seul un roi peut être humain. Notre jour viendra. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, cela revient donc, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les trophions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.